Hey, what's up les pets, j'espère que vous s'allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fortnite. Alors juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je tiens à préciser que j'ai maintenant les souscriptions qui donnent des avantages exclusifs selon le grade. Et n'hésitez pas non plus à mettre le code créateur où il existait tout attaché dans la boutique pour me soutenir. Alors la saison actuelle touche bientôt à sa fin, qui est prévue le 3 juin 2022, s'il n'y a pas de contradiction de la part d'Epic Games. Et donc la nouvelle saison approche à grands pas. Dans cette vidéo, on va revenir sur certains changements qui ont eu lieu sur la carte, les différentes premières pistes qu'on a pour l'événement à venir, et les nouveautés en général. Alors de mon point de vue, la saison actuelle est l'une des meilleures saisons que Fortnite a connues, avec des mécaniques très sympas qui sont apparues. J'hâte de voir ce qu'Epic Games va nous proposer pour la nouvelle saison. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore au courant et que vous voulez avoir des skins d'armes gratuitement, il n'est pas encore tard pour monter vos points d'arène afin d'obtenir les skins en fonction de votre division d'arène. Il faut quand même minimum être division 5, autrement dit en Ligue Rivalité avec un minimum de 2000 points de succès, pour recevoir la récompense. Ce sera normalement en camouflage d'armes exclusifs, avec un symbole montrant la ligue maximale que vous avez atteinte. Et puis franchement, ce n'est pas si compliqué d'arriver à ce niveau, même si vous n'êtes pas forcément bon au jeu. C'est quand même important de préciser que ces camouflages seront exclusifs. Revenons au vif du sujet, autrement dit, les différents ajouts pour l'événement de fin de saison et les nouveautés in-game. Alors, un compte à rebours a été ajouté au jeu récemment, je vais vous le montrer à l'écran. Bon après, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il sera disponible in-game, mais il y a déjà un aperçu qui est disponible. Il y a également du nouveau sur Fortnite, avec le passage en free-to-play de FallGaze sur toutes les plateformes, mais je ne pense pas que ça va trop vous intéresser. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, on a quand même un ajout assez attendu, qui est celui du porte-monnaie partagé de Fortnite. Ça veut dire que, concrètement, peu importe que vous soyez sur PS4, PC, Xbox ou autre, sauf pour la Nintendo Switch, vos V-Bucks seront conservés si vous utilisez le même compte sur vos différentes plateformes. Ce qui n'était pas possible avant, parce que chacune des plateformes avait son propre nombre de V-Bucks sur le même compte, mais ils n'étaient pas mis en commun. Ensuite, depuis peu, on peut à nouveau jouer en arène comblée, mais ce n'est pas une information très importante non plus. Maintenant, il y a eu pas mal de nouveaux fichiers intéressants concernant l'événement de fin de saison. Déjà, on sait que l'événement de cette saison va faire environ 850 MO. A titre de comparaison, l'événement de la saison 8 du chapitre 2 ne faisait que 320 MO. Cette info nous vient directement du Liqueur Zateo. Je vais vous mettre son Twitter en description. Durant l'événement, il y aura normalement 5 personnages qui vont parler. Il s'agit de Paradigme, L'Origine, La Fondation, Sloan Et l'ordinateur. Pour l'ordinateur, ça risque d'être comme la voix qui annonçait qu'on changeait d'inclinaison de tel ou tel degré lors des derniers événements de Fortnite. Je vous mets un extrait qui vient de la chaîne officielle de Fortnite. Donc voilà, je parlais de cette voix d'ordinateur. La map commence elle aussi à changer. Il y a eu en effet pas mal de changements ces derniers temps. Le plus gros qui est apparu, c'est un nouveau spawn, juste à côté de Tilted, à la place de l'ancienne station. Je vais vous mettre des photos prises sous différents angles. Et ça sera l'un des lieux principaux de l'événement. Alors, il s'agit d'une machine qui porte le nom de l'impacteur. A noter que l'impacteur, donc cette grosse machine, va commencer petit à petit à émettre des impulsions sur toute la map. Ou plutôt, l'impacteur va émettre en son d'impulsion sur toute la map. Toujours concernant l'événement, le lancement de l'événement se fera avec une animation dans le lobby que je vais vous montrer. J'ai réussi à trouver deux vidéos de l'animation. Je vous mets une vidéo sans le son et l'autre avec. Un fichier sonore a aussi été leaké directement par Fortnite. Il est en anglais, je vous laisse l'écouter et je vous le traduis juste après. Donc, c'est le premier audio qui a été trouvé concernant l'événement, très sûrement. Et il dit « équipage à vos postes ». On peut même voir le logo du fameux mecha à la fin. Donc, ça pourrait peut-être dire que le mecha va revenir pour sauver la map de Fortnite. Alors, c'est déjà fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo à vos amis, commenter si vous avez des questions ou des remarques. J'en profite pour vous tenir au courant que tous les samedis à partir de 20h, je suis en live. Donc, si vous le souhaitez, passez faire un tour. Ça me fera super plaisir. Dites-moi aussi si vous êtes super hype pour la prochaine saison qui va arriver. Sur ce, je vous dis tchao pour une prochaine vidéo. C'était Will Axier. Peace.